Et c'est justement qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play qui sera sur The Room 2 qui a été fait par le Fireproof Studio. C'est un jeu d'énigme qui à la base était sur iPhone qui a ensuite été porté sur... Ah, désolé ça, un peu fort. Voilà. Qui a été sur iPhone puis ensuite... Sur téléphone, pardon, pas sur iPhone. Voilà. J'ai pas beaucoup d'envie du coup, c'est un peu dur. Et c'est un jeu d'énigme, tout simplement. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc pourquoi j'ai pas fait le 1 en fait, vu que le 1 était assez... Assez ch... Enfin, on va pas dire assez chiant, mais qu'il n'était pas traduit en français du coup. C'était un peu plus difficile de faire. Ah, le didactifiel. Clique deux fois sur la note pour la lire. Si mes calculs sont bons, c'est ici que vous apparaîtraz. Bienvenue mon ami, nous avons beaucoup à partager. Pour l'instant, vous êtes aveugles, mais je vous ai laissé de quoi voir. Puisse votre passage être plus rapide que le mien. Je dois le cacher dans cette pièce et j'ai confiance en vous pour le retrouver. Je ne suis pas le seul fantôme de ces lieux. Ok. Ah, alors. Ok. Ok. C'est bon ! Alors, où puis-je mettre la pièce ? Donc je connais pas grand chose à ce jeu, je peux vous mentir. Ah, une deuxième pièce en métal, nice. Et je connais le principe du jeu, c'est ça qui est déjà bien. Et j'aime bien tout ce qui est jeu d'énigme comme ça. Et bon, là comme je suis un petit peu fatigué, je fais surtout ça pour me réveiller aussi. Je pense qu'on va faire un chapitre par vidéo. Pas plus. Alors, est-ce que ça va là-dedans ? Non. Merci, je suis au... Ah oui, ça va là. Tu dis ça va là, voilà. Ce que j'aime bien surtout dans ce jeu-là, c'est les mécanismes. Ils sont vraiment excellents. Oui, je sais où ça va, mais avant on va aller à l'autre table. Parce que j'avais oublié qu'il y avait une lettre ici, je l'avais pas lu. Alors là, vous pourrez lire par contre. D'accord. Allez, j'ai grand pouvoir. J'espère que vous m'entendez bien. Oh, non. Un, deux. Non. Hein ? Oui, le code est peut-être caché dans la pièce. Ouais. Ouais, il est là. Sud, est, sud, ouest, nord. Ouais, sud, est, sud, ouest, nord. Ouais, sud, est, sud, ouest, nord. Un médaillon. Hop là. Donc là, je connais pas du tout. Je fais l'aveugle comme dit. Sinon, c'est pas marrant. Oh, c'est un projecteur. Ok. Ah, là-haut. Il faut juste que je cherche les signes. Et le troisième. Bonjour. Merci. Ah. Donc là, il faut refaire le... Comme je connais un peu le 1 aussi. Ah oui, bien sûr. Allez, t'arres plus. Ouah. Vous avez réussi à sortir dans la crypte sain et s'offre. Mais j'ai peur que ce ne soit que le début de vos épreuves. Ok. Donc on va quand même le faire parce que là, c'était le didacticiel. Donc on va faire le chapitre qui est arrivé là. Puis on passe... Puis on s'arrêtera. Pour cette vidéo. si tu... Alors... Ok. Ta-da-da. Ok. Toujours rien. Ah. Petite clé en or. Bon, on va la mettre directement. On sait très bien où elle va. Par contre, ouais. Voilà. Alors. Ah-ha. 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 Euh. Non. Pas du tout. Ah. J'ai vu un livre. Ok. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Ah, la lettre. Ou vous mettre sur pause pour lire. Ok. Donc il y a une clé. On va ouvrir. 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 Je ne sais plus, c'est quoi. On va ouvrir. Je l'ai fait celui-là, non ? Ah, lui, il n'est pas fait. Voila. Ahah ! Et voilà ! Il n'aime pas. Ah oui, il faut l'ouvrir. Simplement. Voilà. Et là, il rentre. ... ... Alors... ... 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